Hello vous ! Je suis très heureuse de vous retrouver puisqu'aujourd'hui nous avons un gros unboxing qui nous attend. Nous avons 4 box cubes. Qu'est-ce que c'est la box cube ? Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un unboxing que je fais depuis un moment maintenant. C'est une box qui travaille avec les libraires. Ils font le relais en fin de son tour et des libraires. On remplit un formulaire où on donne nos souhaits de lecture. Donc ça peut être très précis, donner des titres exacts ou alors tout simplement dire comme en librairie, genre bah voilà j'aime bien la fantaisie, j'aime bien les histoires d'amour. Conseillez-moi un truc et on a les recommandations des libraires derrière et on les reçoit dans les box. Je trouve le concept génial. J'ai essayé les deux façons, donner des titres précis que vous m'avez conseillés ou donner un sens large. Dans les deux cas j'ai été très satisfaite. Donc écoutez, on a 4 boîtes. Alors c'est pas ma faute si on les ouvre 4x4 parce qu'en gros j'en reçois 2 par mois. La cube majuscule avec un grand format et la cube normale originale avec un format poche. C'est juste qu'en général la cube majuscule part bien plus tard que la cube originale et je la reçois en fait quand je reçois la cube originale suivante. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup en général j'essaie de grouper 2 mois par 2 mois parce que sinon ça fait des espèces de patchwork bizarres. Donc voici, je ne sais pas laquelle c'est d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est celle d'il y a 2 mois ou ce mois-ci. Nous allons voir. En tout cas on commence par l'original. Alors qu'avons-nous comme goodies ? J'ai cru que c'était un biscuit pour chien. C'est une brosse à dents ? Mais non. Mais c'est trop bien. Une brosse à dents éco-responsable. Alors, le rapport avec les livres est flou. Sauf si vous mâcheuillez vos bouquins. Mais je trouve l'idée géniale. Je crois que c'est un bambou. Oui c'est ça. Bambou biodegradable. Nice. Nice. Nous avons... Oh là là, oh là là, oh là. Beaucoup de papiers. Beaucoup, beaucoup de papiers. Nous avons une carte postale, comme d'habitude, pour pouvoir écrire à notre libraire. En général, moi j'avoue que je les garde. Nous avons deux marque-pages pour le coup. J'en ai un en bonus. Je prends. La préface, c'est comme d'habitude extrêmement... Waouh ! Ils ont rajouté une double page ! Oh là là ! Alors ça, ça c'est bien. Ça veut dire que la préface est lue et appréciée. Je like. Et il y en a quoi ? Oh mais c'est trop cool ! Ils mettent une petite pub pour leur coffret. Parce que du coup, ils font des coffrets de vente direct aussi. Il n'y a pas que l'abonnement. Et ils rajoutent du coup des petits trucs. Oh bah je suis contente ! Oh bah c'est cool pour eux ! Parce que techniquement, c'est un budget d'imprimer des pages en plus. On a... Non, c'est pas fini. C'est pas fini. On a... Oh, un petit code pour avoir des tirages photos gratuits sur un site internet. Pourquoi pas ? Il y a un code derrière, mais je ne vous le montre pas au cas où. On a... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors par contre, il faut me parler français moi. Ce rooibos frais et rafraîchissant est un hommage aux couleurs vives et à la beauté de l'Afrique du Sud. La mangue exotique et le fruit de la passion confèrent à ce mélange naturellement sans caféine, la saveur profonde des fruits mûris au soleil, à déguster toute la journée ou pour finir en douceur une belle soirée. C'est quoi un rooibos ? Là, il faut m'apprendre des choses. Là, je ne connais pas le rooibos. C'est quoi un rooibos ? Apprenez-moi la vie. Voilà. J'ai l'impression que c'est un truc qui se boit, si je me fie au résumé, mais c'est quand même très flou. On a des mots fléchés. Pourquoi pas ? Mais wow, ils ont mis la masse de trucs. Ok, bah écoutez, on a des mots. Bah écoute, nice. On a, c'est pas fini, on a le début d'un roman. Ça, j'aime bien quand ils nous font ça. Avec, du coup, les premières légendes, etc. Hop. Et on a enfin le bouquin. Ah non, mais il y a beaucoup de goodies dans celui-là, la vache. Et on a enfin, tadaaaam, le petit livre. Commandant culotte, les dessous du genre et de la pop culture. I like it. Je connaissais pas du tout. J'aime beaucoup. Game of Thrones, Legally Blonde, Sixteen Candles, Starship Troopers, Myron Mall, Myrion Mall, je ne sais pas comment on dit, analyse des oeuvres marquantes du petit et grand écran sous l'angle du genre et du féminisme. Quelle place on les flamme dans les... On les flamme. On les flamme dans les blockbusters et les séries télé. Quel est l'impact sur notre société ? Voici les questions auxquelles répond commande aux culottes, avec pédagogie, mais aussi humour et légèreté, alternant critique et déconstruction des mythes sexistes, comme les filles n'ont pas d'humour, la friendzone, le maquillage c'est nul, c'est pour les filles, les flingues c'est cool et c'est pour les garçons, et bien d'autres. Alors, bah écoute, c'est exactement tout ce qui m'intéresse. Alors, je vous montre un peu comment ça se présente. Ça m'a l'air très drôle, et en même temps très intéressant. Je kiffe, je like, j'adore. Voilà, je suis très 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 emballée, là. Je suis très 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 emballée. C'est totalement mon genre de lecture. Anaïs m'a bien cernée, parce que je crois que pour le coup, ce formulaire-là, je crois qu'elle m'avait répondu qu'ils avaient plus en stock ce que j'avais demandé dans vos recommandations, et du coup elle m'a dit bah écoutez, j'ai pas ce que vous m'avez suggéré, mais j'ai ça, donc comme je l'avais pas lu, du coup j'ai dit oui. Et pour la cube majuscule, Suspense ! Ah j'aime beaucoup ça, ça c'est cool ! I am happy ! I am happy ! Alors du coup, dans la cube majuscule, nous avons la préface avec un petit kit marque-page, carte postale, assorti en plus ce qui plus est. Nous avons à nouveau le... Ah c'est du thé vert maintenant ! Mais attends, c'était quoi que j'avais de taille ? C'était pas du thé vert, je sais ce que c'est que le thé vert. Non, là c'est du rooibus. Là c'est du thé vert, ok, donc on a deux choses différentes, mais de la même marque, en tout cas ça se boit. On a à nouveau l'extrait de roman, ce qui est quand même l'essentiel, et... Ta-da-da ! Qu'est-ce qu'on me conseille ? Bonjour, en fonction des livres proposés, je suis persuadée que ce roman vous ravira. Belle découverte, Marjorie. Merci Marjorie. Tu es soyeuse Marjorie. Seule en sa demeure, après une bête au paradis, prix littéraire le monde. Waouh ! Voison, voison, voyons ce résumé, je ne sais plus parler, c'est embêtant, hein ? Le domaine Marchère lui apparaîtrait comme un paysage après la brume. Jamais elle n'aurait vu un lieu pareil, jamais elle n'aurait pensé y vivre. C'est un mariage arrangé comme il en existait tant au 19ème siècle. À 18 ans, Aimée se plie au charme froid d'un riche propriétaire du Jura. Mais très vite, elle se heurte à ses silences et découvre avec effroi que sa première épouse est morte peu de temps après les noces. Tout devient menaçant. Les murs hantés, les cris d'oiseaux la nuit, l'emprise d'Henriya à la servante. Jusqu'au jour où apparaît Emeline, le domaine se transforme alors en un théâtre de non-dits, de désirs et de secrets enchâssés. Car ici, les âmes enterrent leur faute sous les feuilles et les branches dans la terre et les ronces. Et cela pour des siècles. Et c'est moi ou c'est parfait pour Halloween, ça ? Oh, I love it ! I love it ! Et puis, il n'a pas l'air trop trop long. Je ne sais pas, ce n'est pas écrit énorme. J'aime bien. J'avoue que j'avais lu Cécile Couillon au début. J'étais en train de me dire « T'as la pauvre, elle a un an de famille compliqué. Mais coulons, c'est quand même beaucoup plus simple. » Et il me reste du coup deux box cubes de sel. Je crois que c'est celle de ce mois-ci. Oh, il y a de la bouffe ! Wouah ! Ah oui, il y a beaucoup de bouffe. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Il y a des trucs, des fois, tu ne sais pas, tu découvres. Alors, savon sur gras ultra doux au beurre de karité bio, visage et corps. Magnifique. Mais écoute, entre la brosse à dent et le savon, là, on est refait. Voyons voir ce que ça sent. Ça sent le propre. C'est ce qu'on demande à un savon en même temps. Très très bien. Attends, c'est à l'huile, c'est ça ? Non, beurre de karité bio. Made in France, 98% d'origine naturelle. Nice. On a des bretzels, mini bretzels naturels. Made in France aussi. Ça me va. Moi, il y a de la bouffe et du savon. C'est la bouse de ma vie. En fait, tu te rends compte, il y a du savon. J'aime bien un peu tout ce qui est pour le corps et tout. Il y a de la bouffe et il y a un livre. Genre, tu vas sur une île déserte avec, t'es au P. Qu'avons-nous, qu'avons-nous en goodies ? Nous avons, comme d'habitude, carte, carte postale, masque, masque, bien sûr, marque-page. Nous avons la préface avec une très jolie couverture et elle fait toujours quatre pages. Donc, ils ont toujours le budget. C'est cool pour eux. Non, en vrai, ils méritent. Nous avons du bon thé bien préparé. Ah, je suis contente. Une box cube santé. il manque un truc. La semaine d'avant, pour les box d'avant, c'était du thé grand format. Tu vois ce que je veux dire ? Nous avons... Oh, ça sent le poster. Oh, ça sent le poster. Alors, il y a un petit bruit derrière. Je ne sais pas si vous l'entendrez. Un espèce de bruit qui gratte un carton. C'est un de mes chats qui est sous le lit et qui s'amuse à bouffer les cartons dessous. Voilà, j'ai essayé de le sortir mais essayer de faire un truc à un chat qu'il n'a pas envie de faire, c'est compliqué. Un poster donc. Oula, il y a beaucoup de textes. Un poster qui met en avant une maison d'édition, j'ai l'impression. En volume. Alors, c'est original comme façon de présenter. Après, honnêtement, je ne sais pas si c'est un format que beaucoup de gens afficheront chez eux parce que forcément, un poster, c'est quelque chose que tu as envie de voir souvent. À la limite, dans les toilettes, ça te fait de la lecture. Ça, c'est pas bien parce qu'en fait, il faut penser que... Quand c'est affiché dans ta chambre, tu ne vas pas, avant de te coucher, t'arrêter pour lire. Dans les toilettes, t'es assis, donc ça peut être sympa. Donc, ça présente esquisse pour unique soleil et tu. Sympa. J'aime bien. J'aime bien l'initiative. Après, en format poster, je ne sais pas si c'est, je vous dis, le format le plus adapté pour que les gens découvrent. Mon format poche de Yolande. Qu'est-ce qu'elle me conseille ? Je crois que j'avais dit qu'elle pouvait prendre ce qu'elle voulait. La beauté des jours. Oh, ça fait très Halloween, la présentation. Jeanne mène une vie rythmée par la douceur de l'habitude. Elle était jeune quand elle a épousé Rémi. Ils ont eu des jumelles, sont heureux ensemble et font des projets raisonnables. Fascinée par Marina Abramovitch, je crois que ça se prononce comme ça, l'artiste performeuse célèbre pour avoir dans son travail mis en jeu son existence et ses amours, Jeanne aime aussi les surprises de l'inattendu et veut croire qu'il est possible de risquer une part de soi pour vivre autrement. Cet été-là, le hasard se glisse dans son quotidien. Plus que jamais, son jeu est fantasque, elle est prête à laisser les courants d'air bousculer la quiétude des jours. À travers la figure lumineuse de Jeanne et la constellation de personnages qui l'accompagnent et la poussent vers un accomplissement serein, Claudie Gallet compose un roman chaleureux et tendre sur la force libératrice de l'art, sur son pouvoir apaisant et révélateur et sur la beauté de l'imprévisible. J'aime beaucoup. Ah, ça m'intrigue. Ça m'intrigue fortement. Je suis curieuse. J'ai l'impression que c'est écrit vachement en mode contemporain. Il y a des photos à des endroits. Ah, je suis intriguée. Intriguée. Et enfin, la majuscule. Donc, le grand format. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ah oui, il prend toute la box. Il n'y a pas de savon. Oh, mon savon. On a donc l'affiche des éditions. Comment ça s'appelle déjà ? En volume. Très joli nom, cela dit. Du monté bien préparé et préface et marque-page comme d'hab. Et ils m'ont mis des... Ça, j'aime bien. J'aime vraiment quand c'est assorti. Ça me fait plaisir. Et la petite préface donc à nouveau. Et le grand format. Agréable lecture, Yolande. Merci, Yolande. C'est bref mais intense comme qui dirait. Oh oui ! Yes ! Je le voulais de ouf ! Les sorcières du clan du Nord. Oh ! Je veux le lire depuis grave longtemps et en plus j'étais en phase où j'avais envie de relire du jeunesse donc ça tombe très bien. Deux mondes que tout opposent. Une grande amitié, une histoire ensorcelante. Poppy, adolescente rebelle, se fait renvoyer de tous les lycées qu'elle fréquente. L'innocente Clarée a du mal à se faire accepter par sa communauté secrète de sorcières. Leur chemin n'aurait jamais dû se croiser. Pourtant, elles deviennent inséparables et la rencontre avec le mystérieux Léo achèvera de bouleverser leur destinée. Mais y a-t-il une frontière entre magie et réalité ? C'est clairement ce qui me fait le plus plaisir. Après, en fait, le reste c'est normal. Ah non, quoique, attends, il y a celui-là aussi. Bon alors, si je dois résumer, j'ai ces deux-là qui me hype de ouf et en plus celui-là, je crois qu'il n'était pas dans la liste non plus, je crois qu'elle a vraiment suivi au feeling donc trop, 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 trop contente et ceux-là, c'est plus en mode pourquoi pas, ça m'attire mais je connais pas donc je suis ravie. Ça veut dire qu'il y a deux livres qui me tentaient bien, enfin non, il y en a un que je connaissais pas du tout mais il y a deux livres on va dire que spontanément j'aurais acheté de moi-même et deux livres où je suis en mode ouais, why not, je vais tenter si t'aimes bien, why not. Donc je suis grave contente. Je vous laisse me dire lequel de ces titres vous attire le plus dans les quatre que j'ai reçus et bien sûr, me parler de vos derniers coups de cœur de découverte. Je suis en train de pas mal lire ces dernières semaines. Alors là, je suis sur le dernier essai de Mona Cholet donc ça me prend un peu de temps mais j'ai un très bon rythme de lecture. Je crois que l'automne s'y prête très bien donc j'ai hâte de vous faire un prochain update. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et nous on se retrouve très très vite. Mouah ! Sous-titres par Jérémy Diaz